Salut à tous messieurs dames, avant de vous présenter la vidéo, je tiens juste à vous dire avant que vous regardiez ça, je suis quelqu'un d'émotionnel dans la vie et j'ai hésité à fond de sortir cette vidéo-là parce que je m'énerve, ok, du début jusqu'à la fin je m'énerve, je suis quelqu'un qui déteste énormément les microtransactions dans les jeux et je trouve que ça détruit l'industrie des jeux vidéo en général, donc c'est normal, si vous me voyez que je suis ultra énervé, comprenez que c'est contre personne ou quoi que ce soit, je suis obligé de vous dire ce message-là parce que je sais que des fois les gens ils prennent les choses personnelles, sachez juste, je suis quelqu'un d'émotionnel et je m'énerve assez facilement comme vous allez le voir dans la vidéo, donc t'inquiète pas mon chum, il n'y a rien contre toi, ok, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, je te juge pas, bisous bisous, on s'aime et toutes ces choses-là, et pour les autres, vous allez voir comment je m'énerve dans la vie, c'est pas très beau, donc sans plus tarder, voici la fameuse vidéo. Mais messieurs, dames, quand je vous parlais de suivre l'argent et que Xbox, pourquoi ils font le licenciement et toutes ces conneries-là, oui c'est pour réduire un peu plus la compagnie parce qu'ils veulent se concentrer sur les grosses licences qu'ils ont en ce moment, ils s'en fichent des petits développeurs et c'est pour ça que je l'ai toujours dit dans une autre vidéo, que les développeurs qui se sont fait mettre à la porte, c'est mieux pour eux. C'est une bonne chose parce que là, ils vont pouvoir faire des jeux, mais sans être affiliés à de grosses corporations, et là, ils vont pouvoir faire libre à leur créativité, ils vont pouvoir être libres, complètement, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais, quand je disais suivre l'argent et où est-ce que Xbox s'en vont, eh bien, je vous laisse regarder quelque chose que la petite Madame Sarah Bond, elle a dit, et ensuite de ça, on va en parler, et je vais vous traduire également ce qu'elle a dit. Regardez ça, messieurs, dames, ça fait peur. Voilà. Le mobile. Candy Crush ! Wow ! Candy Crush ! Ah, ils vont créer une plateforme, bro-po, pour les jeux mobiles à Candy Crush, bro, la bâche à l'aide de Xbox. C'est une expérience, messieurs, dames ! Une expérience ! Allez, allez, je ne peux plus écouter cette merde-là, c'est n'importe quoi, les gars, allez ! Elle a dit de faire profiter de l'expérience de Candy Crush ! Candy Crush, c'est un jeu qui existe depuis ma grand-mère ! Ma grand-mère, elle est née dans le 1930 ? Bro, what the fuck ! Donc voilà où est-ce qu'il va l'argent, OK ? Avec Candy Crush ! Tu veux faire du cash avec Xbox ? Fais-nous du cash comme Candy Crush, bro ! OK ? C'est ça, Xbox, je vous l'ai dit, arrêtez de faire confiance aux corporations et toutes ces conneries-là ! Achetez des jeux de petits développeurs, encouragez-les, achetez les Manor Lords, achetez No Rest for the Wicked, achetez tous les jeux qui sont conçus par des petits développeurs et laissez-nous tranquille avec cette merde ! De toute façon, on le sait, ils ont voulu racheter Activision avec Call of Duty, Call of Duty, c'est rendu de la merde, c'est rendu de n'importe quoi ! Diablo aussi, toutes ces licences-là, oui, il y a des gens, ils vont me dire, mais on joue toujours à ces jeux-là, c'est trop court, blablabla ! Non ! Tu fais partie du problème, bro ! OK ? À force de toujours dépenser tes sous que tu gagnes durement dans ces conneries-là, ben tu favorises ces compagnies de merde à toujours, toujours nous arnaquer ! Moi, j'en ai mort, il y en a d'autres qui sont comme moi, on en a tous morts ! Arrêtez avec ces conneries-là ! Parce qu'à un moment donné, les gars, il faut dire les vraies choses que personne ne vous dise ! Autant les corporations, c'est eux qui sont les principaux acteurs dans ces conneries-là ! OK, on est d'accord, on les pointe tous du doigt, on leur dit, ben c'est vous, c'est vous, c'est vous qui faites exprès ! On leur dit toujours ça, mais c'est pas vrai ! C'est nous aussi, le consommateur, on est le problème ! Il y a des gens, dans la vie, qui aiment dépenser des sous pour avoir des packs dans des jeux de sport ! Des cartes fucking virtuelles, bro ! Des cartes, où est-ce que c'est marqué ? Lionel Messi, 96 d'Overall ! Il y a des gens qui payent pour ça ! Comme il y a des gens qui payent pour les jeux mobiles ! Comme il y a des gens qui payent pour Diablo, les microtransactions ! Toutes ces conneries-là, il y en a plus que vous le pensez, et c'est eux le problème ! Si les gens arrêtaient d'acheter ces putains de conneries-là, les compagnies comme eux arrêteraient de faire ça ! C'est simple, c'est une équation, c'est 1 plus 1 ! Les corporations voient que vous dépensez, dépensez, dépensez de l'argent, tu penses qu'ils vont faire quoi ? Ils vont continuer ! Vous achetez, toujours et toujours ! Arrêtez, bro ! C'est quoi ça ? Tout le monde se plaint constamment que les compagnies, les corporations nous arnaquent, mais il y a des gens qui continuent d'acheter, bro ! Moi, si je suis une business, pourquoi j'arrêterais de faire ça ? Vous me payez, bro ! Je vais continuer à faire du cash ! So, arrêtez de chialer, arrêtez de vous plaindre ! Commencez par vous, vos amis qui dépensent de l'argent en continu, en continu ! Ou sinon, juste chute ! Arrêtez de vous plaindre, bro ! Parce qu'à un moment donné, c'est trop ! Vous vous plaignez sur les studios qu'ils ont fermés, mais vous allez continuer d'acheter vos packs sur FC24, ou des conneries comme ça ! C'est trop, les gars, là ! Faut se réveiller à un moment donné, les gars, là ! OK, ces corporations-là, c'est de la merde, mais en même temps, il faut se pointer aussi du doigt pour ceux qui achètent des skins ou des conneries comme ça ! Si bien t'achètes des skins une fois de temps en temps, mais pas tout le temps, dépense pas 1000$, 1000€, 1000$, peu importe ton argent de ton pays ! Arrêtez ! Arrêtez d'encourager, et là, vous verrez vraiment une révolution, bro ! Mais on est encore trop loin de ça ! Ça n'arrivera jamais, à mon avis, parce qu'on a différentes générations à travers l'industrie des jeux vidéo. On a une génération comme la mienne dans les années 90, on a des vieilles générations qui ont connu des jeux avant nous, puis on a la nouvelle génération ! Je ne dis pas que c'est la faute de la nouvelle génération, mais un peu ! Un peu ! Nous, on a connu nos jeux, Broso, la NES, la SNES, la Nintendo 64, PS1, etc. On a tout connu avant les microtransactions. Mais les gars, vous avez des enfants, des jeunes de 18 ans, qu'eux, ils sont nés genre en 2003-2004, je ne suis pas bon en maths, mais bref, eux, ils ont grandi avec ça, là ! Ils ont grandi avec les microtransactions ! Pour eux, c'est normal d'acheter, là, dans les jeux, tu comprends ? Pour eux, c'est tout à fait normal, bro ! C'est ça qui est le plus fou ! C'est que ce monopoli, là, dans l'industrie des jeux vidéo, c'est rendu du casino, bro ! C'est rendu juste ça ! C'est qui va faire le plus d'argent ? Et voilà, on s'enrichit tous, les grands CEOs et tout ce bordel-là ! Faites attention, les gars ! OK ? Et je parle à vous, les jeunes ! Arrêtez d'acheter et de consommer comme ça ! Ce n'est pas bon pour vous ! Ça va-tu ! Bref, messieurs, dames, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, là ! Il faut que j'aille me calmer, parce qu'à chaque fois, même, je sors comme ça des vidéos, puis ça m'énerve, parce que la solution, elle est simple ! La solution, elle est ultra simple ! Et malheureusement, il y a une partie de nous, les gamers, qui font attention, mais il y en a d'autres... Regardez vos plus jeunes, man ! Si vous avez des frères, des sœurs ou peu importe qui gament, allez, regardez-les, puis je ne sais pas, man ! Dites-leur d'arrêter de payer pour ces corporations-là ! Parce que tant il y a aussi longtemps qu'on va payer, les gars, ça va juste empirer dans l'industrie des jeux vidéo et ça va devenir plus pire ! Peut-être qu'un jour, ils vont nous forcer... Tu sais, par exemple, dans Resident Evil, il y a une blague qui dit dans le stockage, là, tu sais, pour placer tes items, qu'un jour, Capcom, ils vont nous faire payer pour avoir plus de stockage ! Les gars, un jour, ça va arriver ! 100% ! Un jour, ça va arriver, ces conneries-là ! On l'a vu, de toute façon, avec Dragon's Dogma 2, dernièrement, qui nous faisait payer pour avoir accès à des téléportations de ville en ville et tout ! Les gars, ça s'en vient, là ! Et ça, c'est tout simplement à cause des gens qui continuent d'acheter les conneries, puis toutes ces choses-là, puis... Ouais ! C'est... Il n'y a rien de bon qui s'annonce dans l'industrie des jeux vidéo, puis c'est... C'est triste pour tous les gamers, man ! Parce que ça me touche, moi ! Ça touche tout le monde qui aiment vraiment autant que moi les jeux, puis c'est juste triste, man ! C'est triste ! Bref, messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais parler par rapport à tout ce dossier-là, là, de Xbox, puis de leur merde ! Donc, préparez-vous ! Candy Crush arrive sur vos téléphones ! Hé ! Cet été, vous avez hâte, hein ! Jouer à Candy Crush ! Tu vas pouvoir jouer avec ta grand-mère ! Héhé ! Vous allez peut-être avoir une meilleure relation avec grand-maman ! Bref ! On se revoit dans une prochaine vidéo ! Prenez soin de vous ! Et... Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada